Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau Justine Laurent, bonjour. Bonjour. Alors Justine, vous êtes la directrice générale de Circulab. C'est une agence qui accompagne les entreprises dans leur transition vers un modèle circulaire. D'abord, est-ce que vous pouvez essayer de me définir un peu ce que c'est qu'un modèle circulaire ? Tout à fait. Alors un modèle circulaire, ça s'oppose à un modèle linéaire. Le modèle linéaire, on extrait de la ressource, on utilise de la ressource, on produit et on jette. L'économie circulaire, c'est un nouveau paradigme qui propose de réduire la consommation de ressources, d'optimiser l'usage et de faire en sorte qu'on ne jette pas à la fin. D'accord. Et donc si vous accompagnez les entreprises sur cette transition vers un modèle circulaire, il y a un besoin d'accompagnement donc ? On ne peut pas faire ça tout seul ? Exactement. Il y a un besoin d'accompagnement pour plusieurs raisons. Les modèles économiques de la majorité des entreprises et pas que, également des villes, se sont construits sur cette logique de forte dépendance à des ressources à bas coût, sur un usage en général court, une vente de produits ou de services, et le fait d'avoir un déchet qui a peu de valeur et donc du coup qu'on peut mettre à la poubelle. Il y a besoin d'un accompagnement dans la mesure où ça va nécessiter une nouvelle manière de penser, déjà, la notion de valeur. Est-ce qu'elle est uniquement économique ? Est-ce qu'on peut également, peut-être, avoir une valeur pour les écosystèmes naturels, une valeur sociale ? Il y a également d'autres éléments sur lesquels on va avoir besoin d'accompagnement. Ça va être la manière dont on va, les choix qu'on va opérer. Vous l'avez mentionné en introduction, la logique de conception, mais on pourrait y revenir, est fondamentale, parce que lorsqu'on conçoit, pour prendre l'exemple d'un produit, quelque chose qu'on ne peut pas désassembler, prenons l'exemple d'un lavabo qu'on va installer dans un bâtiment, si ce lavabo est collé sur un mur et qu'ensuite on souhaite déconstruire pour réutiliser, ça va être très dur, parce qu'on va devoir casser ce lavabo et du coup, de fait, on ne pourra pas le réemployer. Donc, il est important d'adopter des nouveaux réflexes dans la manière dont on va penser, et là, en l'occurrence, installer ce lavabo, pour pouvoir, par la suite, faire en sorte que ce soit faisable et viable aussi. Alors, ça semble très large et en même temps très complexe de changer, effectivement, tout un modèle qu'on a mis en place avant quand on est une entreprise. Donc, si on veut s'attaquer à cette transformation, par quoi est-ce qu'on doit commencer ? Alors, il y a plusieurs choses, ça va dépendre du type d'organisation, également, quels sont les clients et les besoins auxquels on va répondre. Déjà, il y a peut-être une première chose qui est commencer par comprendre ce qu'on fait et comment marche notre système. Nous, on se rend compte, depuis dix ans, qu'on accompagne différents acteurs, qu'on n'a pas forcément conscience de la dépendance aux ressources qu'on va avoir, de la valeur qu'on crée. Donc, il y a une première chose et sur laquelle, nous, on travaille en priorité, qui est de prendre du recul et de se rendre compte de comment fonctionne le système, de quoi on a besoin, etc. Il y a une autre chose aussi, et pardon, pour continuer là-dessus, pour identifier les marges de progression. D'accord. Avant de quantifier et de se lancer dans des choses très difficiles, c'est de se rendre compte simplement comment ça marche et où est-ce qu'on peut appuyer. Il y a une autre chose aussi qui va être importante et qui peut permettre, du coup, cette prise de recul, qui est la formation. La formation, si je reviens à l'exemple du bâtiment, ça va être former toutes les équipes sur le chantier, parce que, de nouveau, ça nécessite des compétences, des manières de faire différentes, qui ne sont pas forcément difficiles ou inexistantes, mais il faut faire ce transfert de compétences. Et la formation aussi des concepteurs, des décisionnaires, finalement, pour pouvoir faire des choix qui vont être intéressants, pas uniquement pour la viabilité économique et la croissance de la structure, mais aussi qui vont la rendre beaucoup plus viable et beaucoup plus solide dans le temps. Et là, c'est de la formation sur les outils pour penser un modèle économique, ça va être aussi de la formation sur tous les principes de réemploi, toutes les opportunités, en fait, et les manières de faire qui s'offrent à eux. D'accord. Et alors, moi, je suis allée sur votre site Internet pour voir un petit peu ce que vous proposiez, et j'ai eu le sentiment que le design était vraiment quelque chose que vous mettiez au cœur de votre méthode. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, tout commence par là, si j'ai bien compris. Tout commence par là, et je ne suis pas la seule à le dire, vous non plus. La Commission européenne détermine que 80% des impacts environnementaux et des coûts d'un produit ou d'un service se définissent à l'étape de conception. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est quand on conçoit qu'on génère les impacts, positifs ou négatifs, mais c'est finalement au moment où on conçoit qu'on va décider les conséquences de tout ce qu'on va développer, mettre sur le marché par la suite. Donc, l'exemple du lavabo en été un, la conception, ce n'est pas uniquement penser à un produit, ça peut être dans le service. Si je décide de concevoir une application mobile, la manière dont je vais la vendre, la manière dont on va l'utiliser, le prix que je vais lui donner, tout ça, c'est des choix de conception. Et finalement, c'est au moment où on pense tout ça qu'on va pouvoir déterminer et appliquer les principes de circularité pour faire en sorte, à la fin, d'avoir des impacts intéressants pour la société, pour l'environnement, la nature et également d'un point de vue économique. Donc, cette phase de conception, elle est vraiment fondamentale et elle ne concerne de nouveau pas que, ni les designers, pas que les dirigeants, mais c'est un travail qu'il faut qu'on fasse ensemble, également pour impliquer, pendant la conception, parfois les acteurs et les parties prenantes qui vont intervenir un peu plus loin. Ceux qui vont mettre en œuvre, en gros. Et ceux qui vont mettre en œuvre, oui, tout à fait. Merci Justine pour ce premier éclairage. On va poursuivre cette discussion avec trois chefs d'entreprise tout de suite.